Salut à tous, asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur Meriana, on retrouve ma petite crateau qu'on avait laissée avec ces pauvres 10 millions de kamas sur le serveur et là aujourd'hui on va faire un petit bilan surtout au niveau de l'économie et un petit bilan sur la fusion des serveurs que nous a proposé Ankama la première fusion française c'était le 11 juillet il y a exactement un mois et une semaine donc c'était le serveur Meriana qui a pu naître et c'est franchement une grosse réussite là je pense que personne ne peut dire le contraire le serveur Meriana est le serveur le plus peuplé de Dofus avec 92 000 personnages joués dessus donc ces personnages là ce sont les personnages actifs c'est à dire qu'ils sont connectés depuis la fusion des serveurs, depuis Meriana et qu'ils sont level 20 ou plus et abonnés donc ça fait à peu près, là on parle vraiment de personnages ça fait quand même entre 15 000 et 20 000 joueurs sur le serveur Meriana c'est énorme hein, sachant que sur les serveurs paumés qui étaient avant dans ce serveur c'est à dire on avait Pharre, League Rouge, des trucs de ce genre c'était des serveurs qui tournaient à quoi ? 2000, 3000 joueurs maximum donc là passer de 15 000 à 20 000 pour toutes ces personnes là qui étaient coincées dans des serveurs peu actifs c'est vraiment une libération et c'est vraiment super et je trouve que là la fusion des serveurs c'est non seulement une très bonne idée mais en plus une très bonne réussite on peut voir ça aussi avec Pandore qui vient de fusionner la semaine dernière qui arrive directement en deuxième position des top serveurs Dofus devant Hagrid qui avait le monopole depuis plus d'un an alors Meriana a ses avantages hein, notamment la possibilité de trouver une guild facilement une alliance facilement, de trouver des artisans très très facilement d'avoir un mode commerce vraiment très actif et puis voilà de trouver des gens très facilement le serveur est bondé de monde et ça franchement ça fait super plaisir ça rappelle un peu quand même là les gros débuts de Dofus avec les serveurs bien peuplés ça c'est vraiment génial avec ça des petits inconvénients mais voilà c'est l'économie du serveur puisqu'en fait il y a tellement de monde même s'il y a beaucoup de gens pour acheter et du coup on vend rapidement nos objets il faut savoir qu'on a une concurrence mais alors énorme allons voir par exemple l'atelier des bijoutiers là il est 11h du matin, bon on est en vacances donc c'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir potentiellement du monde mais voilà 11h du matin c'est vraiment pas le pic de connexion du serveur on va aller voir le nombre de bijoutiers de connectés qui ont activé leur métier et bien on a tout ça à 11h du matin et encore voilà c'est vraiment que les gens connectés enfin les gens qui ont activé la possibilité d'être vus dans les archives donc ça fait vraiment beaucoup de monde, beaucoup de concurrence donc évidemment l'économie du serveur est un peu paralysée par ça donc on se retrouve avec des items vraiment pas très chers après pour ceux qui recommencent sur ce serveur là ça peut être assez sympa pour ceux qui font pas d'astuces kama tout ça puisque du coup vous pouvez vous acheter des stuffs à vraiment pas cher on va faire une petite comparaison avec Joel j'ai pas regardé avant de tester mais mettons une panoplie, un solo monk voilà solo monk c'est bien c'est un item que beaucoup de personnes ont merde qu'est-ce que je fous dans les bijoutiers on va aller chez les tailleurs on va aller chez les tailleurs, on va aller voir un petit solo monk alors solo donc solo monk on a un prix de 135 000 kama sur Meriana et encore ça va encore sur Joel qui est mon serveur de préférence enfin de référence plutôt que de préférence on est à 300 000 kama le solo monk donc il est plus de 2 fois plus cher sur Joel tout simplement ça s'explique puisque vu qu'il y a beaucoup plus de monde pour farmer les ressources et bien on a une baisse du prix des ressources ici par exemple les poils de Kitsunifu sont à 21 000 kama unités sur Meriana ils sont 4 fois moins chers ils sont seulement à 5 000 kama unités donc c'est vraiment un bien pour un mal parce que voilà pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous ça vous permet d'acheter des super items tels les solo monk pour vraiment pas trop cher après voilà pour ceux qui veulent farmer les kama qui veulent monter leur métier tout ça c'est un peu plus handicapant puisqu'il y a beaucoup moins d'astuces kama beaucoup de concurrence mais franchement ça reste super sympa après voilà c'est l'économie du serveur sur Joel quand on a 300 000 kama on peut s'acheter un solo monk mais du coup c'est assez facile d'avoir 300 000 kama puisque quand on drop on les revend sur Meriana c'est un peu plus difficile d'avoir des kama puisque les ressources valent moins cher mais d'un autre côté vu que les items valent moins cher également et bien tout le monde s'y retrouve alors là où c'est très intéressant sur Meriana c'est au niveau des runes là je pense qu'il y a vraiment moyen de gagner beaucoup de sous enfin en tout cas beaucoup de sous par rapport à l'économie du serveur regardez ça c'est les runes GAPA là je suis sur Meriana on est à 42 000 kama la rune GAPA et sur Joel on est à 42 000 kama aussi la rune GAPA donc imaginez bien on a bien remarqué que les kama ça valait entre guillemets deux fois plus sur Meriana vous voyez ce que je veux dire c'est à dire quand on a 100 000 kama sur Meriana c'est comme si on avait 200 000 kama sur Joel puisque l'économie est quasiment deux fois moins chère sur Meriana je sais pas trop si vous suivez mais en gros avoir 100 000 kama sur Meriana c'est bien mieux qu'avoir 100 000 kama sur Joel et là sur Meriana on a des runes hop c'est pas ce que je cherche on a des runes qui sont quand même beaucoup plus chères du coup 43 000 kama unités pour les runes GAPA ça peut être très très rentable d'essayer de briser des petits items qui valent pas très cher qui donnent des GAPA si vous pouvez les briser et du coup devenir riche je sais pas mais gagner pas mal de kama là il vous suffit de 3 runes GAPA et vous pouvez vous acheter un solo monde donc c'est quand même très très sympa pourquoi le prix des runes est aussi élevé ? bah tout simplement vu qu'il y a beaucoup de monde et bah il y a aussi beaucoup beaucoup de FM on a vraiment regardez à 11h du matin pareil un atelier mais bondé de monde du coup beaucoup beaucoup de gens pour acheter des runes et du coup le prix des runes ne s'effondre pas il reste vraiment stable et là du coup il y a vraiment moyen de gagner des petits sous alors par exemple on va faire un petit test avec les dragolires alors là franchement je pense pas être rentable c'est juste pour vous montrer je vais en acheter 40 du coup ça me coûte à peu près 200, 220 000 kama donc là en fait si j'ai 5 runes GAPA je suis rentable alors là je suis quasiment sûr de pas être rentable je vais avoir un coef entre 7 et 10% pour les dragolires des fois même c'est moins puisqu'il y a beaucoup de gens qui brisent les dragolires pour essayer de choper des runes GAPA mais vous voilà je dis pas de il n'y a pas vraiment d'amulette miracle mais si vous arrivez à trouver une petite amulette du même genre qui arrive à donner pas mal de PA et bah là ça peut être vraiment très très rentable alors tout brisé j'ai un coef à seulement 5% voilà c'est vraiment très faible du coup je chope seulement 2 runes GAPA donc voilà c'est pas très rentable voire pas rentable du tout même mais voilà imaginons que les dragolires déjà étaient par exemple à 15% je pouvais avoir 6 runes GAPA à peu près et là déjà on commençait à s'y retrouver au niveau des kamas donc si voilà vous trouvez une bonne amulette assez sympa pour faire des runes GAPA ça peut être assez sympa après là voilà j'ai parlé que des runes GAPA mais le reste des runes c'est pareil ça a vraiment des prix raisonnables bon voilà c'est quand même un peu moins cher que sur certains d'autres serveurs mais en tout cas ça se vend très très bien très très rapidement les runes PM alors 17 000 et sur Joule 19 000 ouais c'est vraiment à peu près kif kif au niveau des runes donc c'est quand même très intéressant de voir que ça ça ne s'est pas effondré au niveau des prix et du coup qu'il y a moyen de gagner des kamas avec le brisage en tout cas c'est vraiment très impressionnant par exemple la mulette de Grosilla à 450 000 kamas alors que sur Joule elle est à 1 million enfin on a vraiment des prix très très bas et j'avoue ne pas trop comprendre pourquoi enfin si il y a plein de monde du coup il y a plein de farmers tout ça mais on peut du coup un peu comparer je trouve Meriana à Hagrid puisqu'il y a autant de joueurs sur Meriana que Hagrid de ce que je vois j'ai l'impression que sur Meriana il y a très peu voire pas de bots en tout cas j'en ai pas vu farmer alors là si jamais vous en avez vu n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ça pourrait expliquer pas mal de choses mais du coup on est sur une économie vraiment différente entre Hagrid et Meriana c'est à dire que sur Meriana tout n'est pas cher alors que sur Hagrid tout est cher donc on est vraiment à l'opposé pour deux serveurs qui au final se ressemblent beaucoup donc j'arrive pas trop à voir exactement la différence je sais que par exemple sur Hagrid les diamants c'est entre 600 et 800 000 kamas unités là on est seulement à 44 000 donc il doit peut-être y avoir quand même quelques bots qui farment les pierres de diamants sur les coffres etc mais j'avoue j'en ai pas vu moi sur Meriana après du coup à choisir entre Meriana et Hagrid parce qu'on me demande souvent quel est le meilleur serveur là c'est assez compliqué franchement c'est soit vous êtes un gros farmer vous allez vous faire une team alors là si vous faites une team de 4 à 8 persos et que vous allez farmer les monstres et les monstres il faut absolument aller sur Hagrid les ressources valent très très cher vous pouvez gagner beaucoup de kamas comme ça et du coup vous achetez les stuffs facilement et vous pouvez franchement devenir très très riche sur Hagrid là dessus l'économie d'Hagrid est monstrueuse au niveau des prix super élevés des ressources par contre si vous avez l'intention de vous faire un monocombe par exemple ou un duo franchement la préférée largement Meriana vous allez avoir des items pas trop chers le drop bon bah non vous allez pas dropper énormément donc vous allez essayer de trouver d'autres petites astuces kamas pour grimper d'un petit peu de farm et voilà le farm il n'y aura pas besoin de faire tant que ça puisque bon même si les ressources sont moins chères les items sont beaucoup moins chers et puis voilà il y a plein de monde sur Meriana Hagrid aussi vous allez me dire mais voilà pour trouver une guild trouver une alliance tout ça ça doit être franchement super sympa donc encore une fois vraiment c'est super positif quoi la fusion des serveurs ça faisait bien longtemps qu'on l'attendait et ça fait vraiment du bien à Dofus retrouver des serveurs aussi actifs que ça c'est vraiment c'est presque un miracle quoi franchement on avait un peu abandonné l'idée au début Ankama était contre la fusion des serveurs comme quoi ce serait trop compliqué ils ont réussi à le faire et franchement ça va sauver le jeu donc j'ai hâte que les serveurs fusionnent petit à petit même si j'aime bien mon serveur Jolt tel qu'il est avoir quelques personnes de plus sur le serveur ça fera pas de mal alors là où il va falloir faire très attention c'est vraiment avec la fusion des serveurs c'est le transfert de personnages de serveur en serveur puisque là tous les serveurs vont fusionner petit à petit ça va prendre un peu de temps mais du coup vu qu'ils vont être en décalage et avec pas les mêmes serveurs de base je sais pas trop si vous comprenez ce que je dis parce que même moi j'ai du mal à me comprendre c'est que l'économie va être totalement différente c'est à dire Myriana a fait fusionner ensemble je sais plus c'était entre 8 et 8 serveurs je crois Jol quand il fusionnera il fusionnera avec 1 ou 2 serveurs au gros maximum du coup l'économie de ces 3 serveurs ne va pas être chamboulé Myriana c'était voilà entre guillemets du grand n'importe quoi au début il y avait tellement d'économies différentes ça a fait un mélange assez bizarre mais quand on va mélanger Jol à d'autres serveurs ça va rester assez stable et du coup les prix sur Myriana ce sera encore toujours 2 fois moins cher que sur le nouveau serveur qui accueillera Jol du coup si jamais on commence à faire du commerce inter-serveur là ça va être vraiment très très facile de gagner des kamas et c'est vraiment pas le but du jeu normalement Dofus est fait pour quand tu veux gagner des kamas c'est soit tu farms, soit tu fais des astuces kamas soit tu fais des quêtes, des chasses au trésor mais entre guillemets le commerce inter-serveur et j'en ai fait aussi je critique pas mais c'est pas une astuce kamas c'est super facile quoi on achète dans un serveur on va dans l'autre on revend plus cher enfin voilà dans la vraie vie il n'y a pas un monde où on achète sur Amazon des trucs à 2 euros on change de monde et sur Amazon on les vend 10 euros ça ça n'existe pas et sur Dofus c'est exactement pareil ça ne devrait pas avoir lieu d'exister le commerce inter-serveur ça existe je l'utilise aussi de temps en temps mais c'est vraiment pas le but c'est vraiment facile donc il va falloir vraiment faire attention parce que l'économie des serveurs va être tellement différente s'ils autorisent les fusions enfin les transferts comme ça comme on fait là chaque semaine et bien ce serait la catastrophe il y a des gens qui passeraient leur temps d'aller à serveur en serveur ils vont s'enrichir mais alors super facilement sans aucune enfin sans aucun honneur quoi c'est vraiment hop je gagne plein de kamas etc ça va être très très facile d'ailleurs s'il y en a qui arrivent à capter ça attention même du coup ceux qui revendent leurs kamas sur internet tout ça ça pourrait booster ce genre de site ce qui serait encore une fois une catastrophe puisque les gens ils n'ont qu'à faire de l'inter-commerce l'inter-serveur à chaque fois ils gagnent des centaines de millions de kamas qui peuvent revendre sur les sites frauduleux ce serait vraiment une catastrophe donc je pense que bon kamas se rendent bien compte de ce genre de problème vont essayer de limiter les fusions comme ils ont limité les fusions enfin les transferts comme ils les ont limité sur un grid mais voilà d'un autre côté c'est normal ça rapporte des sous aussi en kamas quand les gens se transfert de fusion oula se transfert de serveur donc il va falloir faire très attention voilà je crois qu'en tout cas j'ai tout dit en globalité en bilan la fusion des serveurs encore une fois c'est vraiment super je suis vraiment très très content pour l'instant je suis pas dans un serveur fusionné mais quand je vais de l'aide ça me gêne pas du tout j'ai vraiment hâte de voir encore plus d'activité sur le jeu en tout cas Myriana Pandore c'est vraiment des grosses réussites il y a vraiment pas trop de bugs le temps des sauvegardes en effet a été diminué donc on a vraiment plein de trucs positifs donc ça c'est vraiment très très bien voilà pour cette petite vidéo blabla voilà une vidéo sans prétention juste pour parler un petit peu mais j'ai trouvé ça assez sympa d'en parler parce que quand quelque chose va bien il faut le dire voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo à bientôt merci à tous Sous-titrage ST' 501